Dans cette vidéo, nous allons voir comment écrire un nombre rationnel en notation fractionnaire. A titre d'exemple, nous allons voir comment écrire sous forme de fraction les nombres m est égal à 0,38, n est égal à 0,383838 à l'infini, et p est égal à 13,172172172 à l'infini. Le premier cas est très facile. En effet, il est évident que le nombre m qui est égal à 0,38 est égal à 38 divisé par 100, c'est-à-dire à la fraction irréductible 19 sur 50. Intéressons-nous maintenant au nombre n dont la partie entière est égale à 0 et la partie décimale est constituée des chiffres 3 et 8 répétés à l'infini. On constate que le nombre 100n est égal à 38,383838 jusqu'à l'infini, c'est-à-dire que 100n a la même partie décimale que n. On peut maintenant calculer la différence 100n moins n, qui est égal à 38,38 à l'infini moins 0,38 à l'infini. Le terme de gauche se simplifie en 99n et le terme de droite est égal à 38 puisque les parties décimales s'annulent. On en déduit finalement que le nombre n est égal à 38 sur 99. On peut vérifier ce résultat en affichant la notation décimale de 38 sur 99 à la calculatrice. Voyons maintenant le nombre 13,172172 à l'infini. Puisque la partie décimale est constituée d'une période de 3 chiffres, nous allons nous intéresser au nombre 1000p, qui est égal à 13172,172172 à l'infini, c'est-à-dire qu'il a la même partie décimale que p. La différence 1000p moins p est donc égale à 13172,172172 à l'infini moins 13,172172 à l'infini. Le terme de gauche se simplifie en 999p et le terme de droite est égal à 13159 en effectuant simplement la soustraction. Les parties décimales s'annulent car elles sont égales. Par conséquent, le nombre p est égal à 13159 sur 999. On peut de nouveau vérifier le résultat en affichant à la calculatrice la notation décimale de 13159 sur 999.